Yop players c'est Scratty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur will drift et ça sera la dernière parce que vous l'avez vu dans le titre j'arrête will drift définitivement cette fois ci je ne reviendrai pas sur le jeu à moins qu'il y ait des gros changements mais avec l'annonce qu'on m'a fait cette nuit comme quoi riot apparemment annule l'aspect compétitif professionnel sur toute la planète sauf côté asie je doute qu'il prenne un jour réellement en compte ou au sérieux will drift donc je doute qu'il y ait dans l'avenir des gros changements qui me font revenir sur le jeu je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo mais avant petit disclaimer 1 je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je suis un pro player d'accord moi le premier j'ai déjà flingué des games parce que je faisais des moufs de merde parce que ça m'arrive de tilt beaucoup plus que j'aimerais le comment dire l'avouer je tilt quand même beaucoup faut dire les faut dire les choses quand même au passage ma toxicité n'est pas un exemple à suivre je l'ai déjà dit mais je le redis quand même dans cette vidéo c'est à dire que mes band chat 1 je les mérite mais 2 ce n'est pas un exemple à suivre autant être francs certains me diront je suis streamer je suis youtube heures nanana nanana tu partage une image c'est pas parce que je fais quelque chose qu'il faut faire la même chose que moi c'est je suis toxique c'est pas bien certes mais c'est pas parce que je suis toxique que vous devez être toxique sachez le si je saute d'un pont vous n'êtes pas tous sauté d'un pont c'est une expression de merde mais c'est la vérité quoi je suis pas votre père je suis pas votre tuteur je suis je suis pas responsable de vous chacun fait ce qu'il veut bien entendu et donc justement ma toxicité n'est pas à prendre en compte d'accord enfin n'est pas à prendre comme exemple et de plus le plus comme j'ai dit et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je suis le meilleur joueur du monde encore une fois il ya des games que j'ai perdu à cause de moi mais j'arrête will drift et en fait arrivé lundi matin en rentrant du taf de ce week-end j'avais deux solutions de deux solutions j'ai réfléchi beaucoup 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 je me cache pas parce qu'à la base je ne voulais pas retourner sur le pc mais en fait le délire c'est que j'avais deux solutions soit j'arrêtais lol définitivement et je passais sur un autre jeu soit je continue à jouer à lol mais sur pc j'ai décidé de continuer de jouer à league of legend mais cette fois ci sur pc pourquoi alors qu'est ce qui s'est passé ce week-end vendredi et samedi vendredi ça m'a étonné c'était une soirée pépère j'ai fait quelques games ça s'est bien passé défaite loose mais dans l'ensemble propre rien à dire samedi pareil rien à dire et surtout que samedi j'ai commencé à vraiment tryhard de hache en support je suis arrivé à 7 wins d'affilé j'ai fait des games sans me vanter qui étaient plutôt propres et arrivé dimanche soir je pars en classé légendaire pas un seul souci en classé légendaire cinq games 5 wins d'affilé parfait pas un mot plus haut que l'autre rien du tout alors que d'habitude en classé légendaire c'est là où c'est la merde une fois la classé légendaire terminée je dis bon bah vas-y go ranked et là je décide de pick a support voilà ça se joue ça se joue bien c'est cancer avec certains adc vers si tu joues h et varus et la lane est littéralement cancer pour ton adversaire et là ça a été le drame là ça a été le drame j'ai terminé la soirée en 1 12 j'ai perdu mon master alors il ya des games sur les 12 bien entendu vu que j'étais tilt c'est à cause de moi qu'on les a perdus autant être franc mais je suis tombé surtout je suis tombé surtout je suis tombé sur tout je suis j'ai piqué à support le mec il m'a dit à go troll il a joué qu'à x-ap une autre game je pique à support le mec avait prépique varus je lui dis je go à support ce n'est pas un troll et h varus c'est une ligne très forte à la dernière seconde il a switch sur timo il s'est promené dans toute la jungle on a ff à 10 minutes il était niveau 3 ou 4 pour vous dire d'accord une autre game je pique à support encore une fois je leur dis ce n'est pas du troll je joue bien etc 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 le jungle adverse qui était rendu au lane avec la dc qui jouait varus me ban h je dis bon d'accord je vais rien dire en face il y avait jean et soraka j'étais avec un varus je me dis j'ai envie de changer un petit peu de gameplay je suis parti sur jarvan je dis bon bah go jarvan le kit du champion pour moi est bon en support couplé avec un varus ça peut être assez violent surtout avec l'ulti les deux ultis et en plus soraka jean en face n'ont pas d'escape donc en clair ça peut être que free le jungle a switch son pic à la dernière minute il a pris jarvan il a ruiné la game et quand tu partais sur son profil c'était sa première game de jarvan une game de jarvan qui venait de perdre sur 12 win je les ai je me suis amusé à compter il y en a neuf que j'ai perdu parce que des mecs mon troll parce que je prenais h support mon flame ou parce que je prenais h support je suis tombé sur tout et sur rien si une scénat a décès une scénat a décès le mec qui me dit mais c'est quoi le problème de prendre scénat a décès les mecs t'es master et master tu devrais comprendre qu'une scénat doit pas la laisser farm que c'est pas elle qui doit farm qui doit farmer il prenait tout le farm tout ça dix minutes de jeu dix minutes de jeu il était à 1 10 en 1 10 3 à 6 voilà ne sur 12 ou sur 12 nous il y en a neuf neuf qui ont été perdu que c'est ça et en fait ce qui me faire était will drift c'est pour ça que je continue sur pc ce qui me faire était will drift c'est pas le jeu c'est pas le jeu parce que entre lol pc et will drift entre vous et moi je préfère lol je préfère will drift plus nerveux plus rapide les supports tu n'as pas l'impression d'être laissé à la traîne comparé à lol pc enfin plein de trucs que plus facile plus facile en gameplay beaucoup plus facile à apprendre beaucoup plus facile à réapprendre beaucoup plus facile will drift a énormément de points positifs pour quelqu'un qui veut pas qui veut pas se lancer sur lol pc parce que trop compliqué trop long trop de trucs à apprendre etc etc donc j'adore le jeu j'adore le jeu mais la communauté j'en peux plus j'en peux j'en peux plus j'ai jamais vu ça certains vont dire ouais mais la communauté pc elle est pas mieux j'ai jamais dit le contraire je ne dis pas le contraire mais pour moi la communauté will drift est pire que celle pc certains vont me dire j'abuse non parce que la communauté de will drift c'est un mélange de deux communautés qui sont les pires au monde 1 celle de league of legends 2 la communauté mobile les deux les deux ces deux communes sont les pires au monde sont les pires voilà mélange des deux voilà ce que ça donne et j'en peux plus j'en peux tout simplement plus c'est tout c'est peu plus de ça je peux plus de ça alors oui encore une fois je vais je continue donc league of legends je vous ai déjà mis une gamme hier où j'ai découvert je crois que c'est réel j'ai découvert réel hier j'ai fait un petit montage de la game qui a duré 45 minutes en 11 minutes j'essaierai de faire ça dans l'avenir il y aura une game où j'ai des urnes game 2 des games de swain j'ai kiffé swain ça va être mon futur main clairement et ça me fait du bien d'être sur le pc parce que certes il ya des trolls est ce que tu veux je vais retrouver les je vais retrouver entre guillemets la même ambiance quand je vais aller en rente quête mais l'avantage de ça c'est que j'ai plein de champions à découvrir ou à redécouvrir qui ne sont pas sur sur mobile déjà pour commencer maokai que je connaissais pas que j'ai découvert swain que je connaissais pas que j'ai découvert enfin je connaissais à travers la pro league c'est à dire quand je regarde la lfl lec ou les world tu connais les champions à force de les voir jouer mais tu ne sais pas ce que ça fait de les avoir contre toi ou de les jouer toi même donc j'ai découvert maokai rel swain faut que j'achète tam kench faut j'achète renata enfin il ya plein il ya plein rakan me donne envie de d'être joué sur monsieur sur pc morgana me donne envie de reprendre morgana support aussi il faut que je leur teste ce soir parce que je serai en live du coup ce soir sur le sur le pc et puis et puis voilà enfin ça fait du bien ça fait du bien de changer d'air j'ai l'impression de jouer un nouveau jeu clairement la reprise est assez difficile quand même parce que bas surtout au niveau de la caméra avec l'écran qui bouge tout ça faut savoir gérer tout ça c'est un petit peu compliqué de ce côté là mais sinon ça fait du bien ça fait du bien surtout qu'il ya pas mal de joueurs qui viendront avec moi hier toute la nuit on a pratiquement été full 5 je ferai comme sur will drift pour ceux qui veulent jouer en normal game je jouerai avec tout le monde même à ram tout ça tout ça je jouerai avec tout le monde n'y a pas de niveau demander en rente qu'est comme sur will drift je demanderai un minimum de niveau voilà si tu commences ig of legend je vais pas aller en enquête avec toi le temps que tu t'y fasses voilà voilà comme sur will drift sauf que bien entendu sur league of legend pc je m'attends pas à être master demain voir je m'attends pas être master tout court et tout de suite je ne m'attends pas être master mais voilà on va viser un petit goal de platine pourquoi pas on verra quand je commencerai la enquête parce que là c'est l'après saison la nouvelle enquête la nouvelle saison commence 4 janvier si j'ai bien compris bref en tout cas je voulais faire cette vidéo pour expliquer aux joueurs qui me suivent concernant will drift que je stop will drift c'est terminé pour moi sauf que là il comme j'ai dit à part un gros changement dans la mentalité des développeurs et des de riot tout simplement sur l'état d'esprit du jeu concernant les joueurs c'est à dire concernant des sanctions avoir des vraies sanctions envers des mecs qui te ruine des games volontairement voilà j'attends soit il ya un gros changement de ce côté là soit je ne reviendrai pas sur will drift clairement il est toujours installé mais il va désinstaller pour ceux qui se posent la question sur mon sur mon téléphone le week-end soit j'ai repris un petit mmo pokémon c'est pas des fans où tu as plus de 600 pokémon je sais pas combien de générations enfin bref si on a qui veulent des infos direction mon discord le lien dans la description j'ai repris ça c'est gratuit c'est pepper tranquille voilà tu commences avec canto j'ai commencé carapuce ça me rappelle mes jeunes années quand je regardais pokémon à la télé oui parce que j'aime bien pokémon à la base enfin les premières générations parce qu'à partir de la troisième encore ça les quatrièmes ça partait aux couilles mais bon bref et sinon j'emmènerai le pc portable de ma femme et jouer à league off les gens de pc au boulot voilà voilà que dire de plus rien j'attends mon retour sur les commentaires dans les commentaires pas à propos de tout ça savoir ce que vous pensez de tout ça à propos de la communauté de will drift ça j'aimerais bien avoir vos retours là dessus et puis voilà en tout cas je vous fais des bisous on se retrouve ce soir en l'action league of legend mais cette fois ci patient mobile mais sur pc éclatez vous bien bonnes drank head de chatto